Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et oui, je vous l'avais dit la dernière fois, on va se faire des vidéos un peu plus régulièrement sur Clash of Clans. Évidemment, pour avoir le code créateur, non pas du tout ça, on verra quand on l'aura un jour. Surtout parce que j'y joue beaucoup, vous voyez d'ailleurs depuis la dernière fois, la base a pas mal évolué. Et aussi pour vous donner une vision d'un joueur un peu plus, je vais pas dire bas de tableau, mais pour ceux qui suivent d'autres Youtubers qui sont tous HDV15 et qui ont un niveau vraiment très élevé, et c'est déjà sympa à voir, mais peu de monde est HDV15, c'est quand même relativement long pour mon TSA. Je vais essayer de vous donner des astuces pour les gens qui sont autour de mon niveau HDV10, 11, 12 quand j'y serai, pour progresser un petit peu avec moi, puis j'ai envie de vous partager des trucs, et puis vous donner quelques astuces aussi que j'apprends par-ci, par-là. En tout cas, vous avez kiffé la petite vidéo nostalgie de la dernière fois, ça m'a fait bien plaisir, donc voilà, ça m'a motivé en plus à faire des vidéos. Je vous ferai aussi de temps en temps des vidéos sur les nouveautés, il y a bientôt une grosse nouveauté qui arrive, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, qui est la nouvelle Maison des Ouvriers, je pourrais vous montrer aussi mon évolution. Aujourd'hui, dans l'idée, je voudrais vous montrer des attaques avec des compos faciles, deux compos qui sont faciles à maîtriser, une que vous allez plutôt utiliser soit pour progresser dans les trophées, soit en guerre des clans, soit en ligue des clans, d'ailleurs en ce moment c'est la ligue des clans, et l'autre compos qui est plus pour farmer des ressources rapidement, efficacement, en mettant son cerveau par terre, littéralement. Ça va être comme ça. Avec d'ailleurs des troupes qui sont relativement faciles à former, puisque la compo que je vais vous montrer, c'est 36 minutes de formation, l'autre pour farmer, c'est que 31 minutes, donc c'est plus rapide aussi que par exemple les électro-dragons, que j'ai appelé noob, qui prend 42 minutes. Bon, c'est pas vraiment noob électro-dragons, mais on en rigole souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les compos 8 électro-dragons pour faire une étoile en guerre des clans, une étoile 70, 80%, on les connaît, mais ça reste une unité puissante. D'ailleurs, c'est ce que l'unité qu'on débloque à partir de l'HDV-11, donc pour vous faire un petit bilan où j'en suis maintenant, je suis passé HDV-11 il y a environ un peu plus d'une semaine, il y a 8 jours je crois. D'ailleurs, il y a vraiment un gap, l'HDV-11 apporte quelques bâtiments en plus, apporte des troupes en plus évidemment, mais il nous apporte un canon, une tour d'archère, une tour des sorciers, un arch-x, c'est plutôt puissant, mais surtout il apporte l'aigle artilleur, qui est une des défenses les plus fortes, enfin en tout cas à ce niveau-là du jeu, après vous aurez le monolithe, la catapulte, etc. Mais l'aigle artilleur, très très fort, et on a tendance souvent à cibler l'aigle artilleur, parce que si vous détruisez pas l'aigle artilleur assez rapidement, ça attaque sur toute la map, donc n'importe où, si par exemple je déploie mes troupes à l'opposé, ça peut les attaquer, ça peut les cibler ici, et en plus ça fait des dégâts uniques, et des dégâts en zone, donc c'est vraiment, voilà, c'est une grosse défense. Bah du coup au niveau de mon village, voilà, je suis passé à HDV-11, j'ai upgrade tout ce qui est attaque, c'est toujours l'ordre à suivre, quand vous changez d'HDV, c'est d'abord on monte l'attaque, ensuite on monte la défense, ensuite on monte les ressources, normalement, c'est comme ça qu'on fait. Donc tout ce qui est attaque, moi c'est monté, j'ai monté les camps militaires, j'ai monté la caserne, j'ai monté l'usine de sort, j'ai monté le labo, j'ai monté le château de clan, qui est niveau max, j'ai monté aussi mes trucs de ressources, pour en avoir plus, et là je suis en train de monter mes défenses, donc voilà, on a une tour de l'enfer niveau 4, l'autre qui est en train de passer niveau 4, ensuite il faudra les monter niveau 5, j'ai deux arc-ex niveau 5, on a un arc-ex niveau 4, celui-ci, il est en train de passer niveau 4, et les tours de sorciers qui montent aussi, et puis j'ai des ouvriers qui tournent à chaque fois, pour un canon, et une tour d'archère, alors c'est bien, avant que je passe HDV, alors j'ai attendu pour passer HDV 11, j'ai attendu d'avoir les unités un peu plus formées, au niveau du labo, parce que c'est vraiment ce qui est le plus long, donc du coup j'avais plein de livres, bâtiments, de petites offres qui passent, vous savez je suis un peu un yankly, moi j'achète les petits packs à 2 balles, où il y a à chaque fois un livre, un truc comme ça, donc j'avais pas mal de livres, ce qui m'a permis d'upgrade assez rapidement, et les murs, vous voyez que les murs aussi, je les ai beaucoup upgrade, pourquoi ? Parce que j'ai upgrade mon HDV, ça s'est fait en même temps que la fin de saison, et donc du coup j'ai pu récolter toute ma tirelire, avec énormément de ressources, qui m'ont servi à upgrade les murs, et de toute façon je pille énormément, vraiment là n'est pas le problème, d'ailleurs on va en profiter pour upgrade quelques murs, on peut upgrade toute une rangée, allez boum, 7 millions qui partent, il faut juste que je regarde, 19h, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 1 jour, 20h, ouais j'aurai pas besoin de ressources tout de suite, donc on peut se permettre de continuer à dépenser, pour finir d'upgrade nos murs, et comme ça je vais pas laisser mon ouvrier ne pas travailler, là je crois que c'est l'ouvrier qui upgrade les canons, ouais ça j'ai déjà 2 canons niveau 14, on va le faire suivant, ça coûte combien déjà ? 1 700 000 c'est que dalle, hop, ça coûte pas cher, bah voilà comme ça j'ai upgrade ces murs là, est-ce que je dépense encore un peu d'argent ? Quelle mure je vais upgrade ensuite ? Bah là, ceux là, 1 700 000 on a dit, ah bah du coup je peux pas faire le suivant, attendez, j'ai un espace ici, j'avais même pas vu, j'ai bougé sans faire exprès ma truc, ils auraient pu s'introduire dans ma base là, où c'est ça que j'ai bougé ? Non non, ouais c'était ça par rapport à, c'est celle-là, hop, je lance le canon, boum, canon niveau 14, on est parti pour 2 jours, 13h, et ça va upgrade, toujours faire tourner, ces ouvriers ne pas les laisser au chômage, souvenez-vous ici, il n'y a pas de syndicat, donc pas de risque, ils peuvent travailler 24h sur 24, donc sans plus tarder, maintenant que vous avez vu un petit peu mon évolution, je vais vous montrer une attaque, et je vais vous parler d'abord de la composition, hop, si on va la voir ici, donc c'est une compo, voilà, que moi j'aime beaucoup utiliser, est-ce que c'est la meilleure compo de HDV11, non, de toute façon à chaque fois, il faut généralement s'adapter, d'ailleurs quand vous faites des guerres des clans, ou des ligues des clans, vous pouvez constamment, voir un petit peu, alors pas en ligue des clans, en ligue des clans, malgré le jour de préparation, on voit pas qui est notre adversaire, on le voit le jour J, mais vous pouvez en tout cas en gardes des clans, pendant la préparation, voir vos adversaires, et donc adapter votre composition en fonction, mais en tout cas, cette compo je trouve, elle passe partout, elle est pas si simple que ça à maîtriser, en gros l'idée ça va être de faire un funnel, pour faire rentrer toutes nos troupes, vers l'intérieur du village, et d'utiliser les bouillistes, qui sont très puissants, parce que ça fait plein de ricochets, pour ça qu'est-ce qu'on va utiliser, on va utiliser donc deux golems, qui vont tanker, on va utiliser sept sorcières, et treize bouillistes, qui vont funnel au milieu, on utilise le lance-bûche, dans le château des clans, pour faire l'ouverture, avec dedans des valkyries, parce que si le lance-bûche pop, au milieu de la base, généralement c'est là qu'il y a plein de tours de Tesla, autour du HDV, il y a beaucoup de constructions un peu rapprochées, donc du coup les valkyries vont faire masse dégâts, et un petit gobelin furtif, parce qu'il ne me restait que trois slots, et le gros avantage c'est que le gobelin furtif, le HDV est un bâtiment considéré comme ayant des ressources dedans, et oui il y a des ressources dans le HDV, donc le gobelin et gobelin furtif font plus de dégâts contre le HDV, donc c'est mieux que par exemple mettre trois archers, ou ce genre de choses. C'est pour ça que souvent vous voyez des CDC, des châteaux de clans qui sont complétés, avec des gobelins ou des gobelins furtifs, en plus des autres troupes. Au niveau des sorts, deux sorts de rage pour booster les troupes, pour les bouillistes quand ils seront mieux, pour faire un max de dégâts. On a les sorts de gel de freeze pour nous aider par moment, mais surtout avec les sorts de chauve-souris, ça va peut-être nous permettre à la fin de, si par exemple on n'a pas clear, il y a certains bâtiments de défense, comme par exemple les tours de sorciers, ou les trucs anti-aériens, qui font beaucoup de dégâts aux chauve-souris, et donc de les freeze, ça permettra de nous sauver, et on utilise du coup en sort des sorts de chauve-souris, vous allez voir, c'est très puissant pour dégommer les défenses restantes, et si jamais on a des héros qui traînent, ou des sorcières qui traînent, ils vont finir de détruire les autres bâtiments. Au niveau des héros, d'ailleurs je n'en avais pas parlé, mais on a un nouveau héros en HDV11, qui est le Grand Gardien, et qui est très très puissant, en fait il va, alors il faut toujours le configurer comme il faut, là on le configure en sol, et non pas en air, on va le configurer en sol pour la prochaine attaque. Le Grand Gardien, il va avoir une zone autour de lui, dans laquelle les unités ont plus de vie, plus de PV max, et en plus de ça, ça va vous permettre de sauver vos unités, il a une capacité quand vous l'activez, et pendant, moi je crois que là ma capacité c'est, ouais c'est 4 secondes et demie, vos unités deviennent invincibles, et vous allez voir que ça va être très pratique. On va essayer de faire une attaque, je vais vous montrer, on la décryptera, bon on aura pas besoin de la décrypter après, on va essayer en temps réel, voir, alors on va pas attaquer un HDV12, non, ça ira merci, on pourra attaquer celui-là, ouais mais il est facile celui-là, celui-là il est facile, c'est un Prémat, ça se voit avec les tours d'archer qui sont level 3 ou 4, l'artilleur est en cours de construction, on va s'attaquer un peu plus difficile quand même, faut pas déconner, ok là, là on a quelque chose qui nous parle un peu plus, ouais avec une tour de l'enfer plutôt pas mal, et on peut faire un beau funnel, alors comment on va faire, on va utiliser les bébés dragons au début, qui vont nous permettre de clear sur le côté, alors j'en ai 3, on va en mettre un là, on va en mettre un là, on va en mettre un là, et on va utiliser 2, 3 sorciers, hop, pour finir de clear, qui va nous permettre d'ouvrir pour le funnel, c'est-à-dire qu'il va, ah bah merde, là t'as pas cassé le bâtiment là-bas, c'est un tout petit peu chiant cette histoire, c'est pas grave, ça devrait le faire, ensuite, on va balancer, bah au pire je vais commencer à balancer, hop, il va tanker un petit peu, on va mettre notre lance-bûche, on va mettre, et merde, je les ai pas déployés, nos 2 golems pour tanker, et dès que c'est ouvert, boum, on balance absolument tout, nos sorcières, nos boulistes, et c'est parti, ils vont dedans, et notre grand gardien aussi, qui va suivre la plupart de nos troupes, et on n'oublie pas l'archère, et on peut mettre déjà, un petit sort de rage, qui va booster un peu le tout, ça se passe plutôt bien, pour l'instant, est-ce qu'on active la capa du grand gardien, pas encore, on va mettre un deuxième sort de rage ici, parce qu'il y a les troupes du CDC adverse, là le grand gardien, le problème c'est qu'il a pas suivi mes autres troupes, bon c'est pas grave, il a suivi la plupart des boulistes qui sont en bas, qui ont dérivé un petit peu, niveau chemin, mais c'est pas grave, normalement le funnel aurait dû continuer tout droit, mais on va laisser comme ça, on garde la capacité du grand gardien, là on va activer l'arène, pour qu'elle tabasse plus rapidement, à tour de l'enfer, pour l'instant ça se passe bien, on pourrait limite commencer, à déployer, ici, les chauves-souris, et on va freeze ça, pour pas qu'elle se fasse dégommer, on va freeze aussi ça, et vous voyez les nœuds chauves-souris, ils vont dégommer toutes les défenses, où il en est notre grand gardien, bon c'est toujours pas, le problème c'est qu'il va bientôt crever, on va activer la capacité, c'est pas, il a pas été utilisé idéalement, et le problème vous voyez ici, c'est, et c'est un peu la difficulté de, mes chauves-souris se sont fait détruites par les archéiques, et mes boulistes, et mes sorcières ici ont tourné, j'aurais aimé qu'ils continuent tout droit, donc c'est un peu la difficulté de cette compo, c'est de réussir à funnel correctement, suivant les bases, ça se fait plus ou moins facilement, là je vais attendre, mes sorcières, je veux pas qu'elles crèvent, donc on va essayer, de freeze ça temporairement, mais sauf qu'elle a pas, fait de nouveau petit, petit pélos, est-ce que, non ça passera pas, ça passera jamais, bon, on a fait 86%, c'est pas trop mal, on pourra pas, difficilement, faire mieux, alors je pourrais vous montrer, quelqu'un qui les fait bien, donc voilà, on a à peu près la même compo ici, bon je vais vous montrer, est-ce qu'il a fait un funnel propre ou pas, donc ouais si regardez, il utilise pareil, des petits bébés dragons, en bas, qui vont clear en fait, c'est pour, qui vont clear un peu les bâtiments autour, pour éviter que les, les boulistes et les sorcières tournent, ensuite on envoie les gros golems, on envoie le lance-bûche, qui va casser les murs, et ensuite, boum, on envoie, les boulistes, et là vous voyez, les boulistes normalement, et les sorcières, ils vont, on balance tout, comme moi, et voilà, ils vont rentrer dedans, avec le sort de rage, et là le funnel est relativement propre, c'est à dire que, il se trouve au milieu, direction l'HDV directement, et c'est ce qu'on veut en fait, hop, un autre sort de rage, et là vous voyez, bah ça démolit absolument tout, bon peut-être ce village était un peu plus simple pour funnel, et on se retrouve à l'HDV directement, avec encore quasiment tous nos troupes, et puis là, ils balancent les sortes de chauves-souris, il y a quasiment plus rien qui menace, pour les chauves-souris, ça finit les petites défenses, parce que les chauves-souris cibles les défenses, il n'y a que là, ça, et il va balancer du gel, bon il a balancé les trois en même temps, parce que de toute façon, il n'avait pas besoin de plus, bon voilà, c'était relativement simple, et c'est pour vous montrer, cette attaque qui est une bonne compo, et qui va demander un petit peu de maîtrise, mais vous arriverez très souvent, au moins à assurer deux étoiles, et ce qui est pratique en guerre des clans, la deuxième compo que je vais vous montrer, bah attendez, c'est pas fini de former, c'est ça, combien de temps il me reste de formation, 13 minutes, de non pas de ressources, mais une petite popo d'entraînement, on en a trop, grâce au passe-or, et pendant que ça forme, et que je vous montre la deuxième compo, je vais vous parler vite fait du village des ouvriers, puisqu'il va avoir la maison des ouvriers 2.0, qui va sortir bientôt, et le village ici va être séparé en deux parties, pour tous ceux qui sont MDO6 ou plus, je crois, donc vous êtes assez rapidement à MDO6, il y aura une partie bas du village, une partie haute du village, et en fait c'est une partie attaque, une partie défense, je vous en parlerai plus quand ça sera sorti, ça sera plus facile pour vous le montrer, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils ont, ils en ont parlé dans le dernier blog aussi, ils ont changé au niveau des troupes, quand vous débloquez des troupes, d'ailleurs je n'ai pas encore débloqué mon ballon livreur, mais maintenant, quand vous les débloquez, elles se débloquent avec un certain niveau minimum, voilà, ils le disent ici, c'est-à-dire que les barbares archers se débloquent niveau 1 directement, les boxers niveau 3, par exemple, prenons l'exemple de la sorcière, elle se débloque niveau 9, c'est-à-dire que dès que vous débloquez la troupe, elle sera niveau 9 minimum, ils ont fait ça, pour pas que quand vous débloquez une nouvelle troupe, vous ne l'utilisez pas avant qu'elle soit plutôt upgrade, là vous pourrez l'utiliser directement, parce qu'elle sera déjà un bon niveau, mais du coup, si comme moi, vous avez par exemple la sorcière niveau 6, ne l'upgradez surtout pas, puisque dès que la MDO 2.0 va sortir, moi ma sorcière, elle va être up niveau 9 directement, n'hésitez pas à regarder le truc dans le blog, et vous disent les niveaux auxquels ils vont être, alors pour tous ceux qui ont déjà upgradé niveau 9, ou plus par exemple pour la sorcière, vous ne perdrez pas votre upgrade, mais par contre, vous ne serez jamais remboursé d'élixir, et pareil, le ballon vengeur, il sera niveau 11, donc je ne l'ai pas encore débloqué, mais je vais bientôt le faire, mais je ne vais certainement pas l'upgrade, je vais attendre, parce que sinon, ça me coûterait de l'élixir, pour rien, d'ailleurs j'ai monté le canon niveau 14, qui est au max, et je suis en train de monter le reste, en compo d'ailleurs, si vous voulez savoir, on refra de la MDO, je utilise ça, c'est double charrette, géant, sapeur, enfin ce n'est pas sapeur, mais c'est, je vais vous montrer une attaque, vite fait, comme ça, avant que je vous montre l'autre attaque, comme ça c'est vu, mais c'est relativement un peu no brain aussi, mais ça marche plutôt bien, je regarde juste par où on va attaquer, on va attaquer par là, que vous envoyez des géants, vous envoyez des sapeurs derrière, et on met les canons derrière, on va prendre quelques barbares pour clean autour, les barbares là pour clean ça, on a encore un géant, hop hop hop, on garde un petit peu notre héros, on va le mettre derrière le héros, pour qu'il ne prenne pas trop trop de dégâts, bon les charrettes ont pris un peu cher, hop, on va le mettre en boost, là on va balancer encore des barbares, des barbares au milieu, pour essayer de défoncer, voilà, les défenses, ça se passe bien, il faut défoncer, ah c'est dommage la capacité, votre héros, le but c'est de ne pas le mettre en front line, parce qu'il faut le garder le plus longtemps possible, pour pouvoir réactiver sa capacité, parce que sa capacité se redéclenche tous les, combien de secondes vous voyez, elle se recharge, et donc à chaque fois il régène, et en plus il fait plus de dégâts, malheureusement il va mourir, mais on devrait, non on va pas, ah quoi qu'il me reste, il me reste quoi, deux canons là-bas, ah dommage, il a attaqué pas le bon truc, il va mourir, bon c'est dommage, il restait que le canon, et là clairement, les deux petits sapeurs, vont pas suffire à buter le, on peut essayer de voir, non non, bon ça va être, voilà, ils vont se faire buter, c'est dommage, on aurait pu faire un 100%, mais cette compo marche plutôt bien, elle est assez facile à maîtriser, bah voilà, hop, victoire en plus, allez hop, c'est cadeau, donc du coup, la deuxième compo, voilà, ça y est, ça a fini de former, que je vous montre, c'est une compo farming, donc pour ça, vous cherchez un adversaire, qui a des ressources, pareil, là je vous conseille de traîner, entre 1500, 1600, 1700 trophées, là je suis un peu plus au-dessus, mais c'est là, où il y a plein de comptes, de HDV11, un peu AFK, et ils ont plein de ressources, bon là, à force de farmer, je suis monté assez haut, donc du coup, on tombe sur des comptes, qui n'ont pas beaucoup de ressources, mais je vais finir par en trouver un, ah bah voilà, regardez, 500 et 1 million, en plus celui-là, il est en train d'upgrade, une de ses défenses anti-aériennes, ce qui est, le top du top, et bah c'est une compo, dragon, vallon, et tout ce qu'on va faire, on va zapper, hop, les défenses anti-aériennes, et normalement, si vous avez upgrade, votre sort de zap, au niveau max, 3 sorts de zap permettent, de défoncer une défense, qu'est-ce qu'on a d'autre, à défoncer là, ouais, il nous en reste 2, on va défoncer un souffleur, on va défoncer celui-là, et bon, ça finit pas, c'est pas suffisant pour le péter, et ensuite, on va commencer par, hop, balancer nos trous, pour clear un petit peu, nos deux héros, lui on va le passer en aérien, ne pas oublier un, parce que le grand gardien, se configure, c'est important, je vais le mettre en, il casse rapidement le mur, j'avais pas vu que l'archère était là, j'aurais dû inverser mes deux héros, c'est pas grave, ouais c'est bon, il s'est fait buter l'archère, donc là, bon, maintenant qu'ils ont bien péter des trucs, on va envoyer les dragons, comme ça ils vont aller là-dessus, on envoie le grand gardien, on envoie ça, et quand ça commence, hop, on les met en protection, comme ça, la tour de l'enfer, elle ne fait aucun dégâts à mes dragons, on va pouvoir la péter, voilà, là, l'Aggle Artier n'est pas trop un problème, parce que les dragons ont énormément de PV, en fait, et ils s'éparpillent assez rapidement, et puis voilà, on laisse faire, et ça c'est vraiment la compo no brain, alors par contre, cette compo là, je vous la conseille pas forcément, alors ça peut marcher, je vous la conseille pas forcément en GDC, parce que vous allez avoir des cas, où vous allez pas détruire l'HDV adverse, vous avez des fois des petites mauvaises surprises, c'est pas gênant du tout, en farming de ressources, parce qu'on s'en fout, le but c'est pas les trophées, le but c'est farmer les ressources, là par exemple, ouais, je pense pas que je vais faire qu'une seule étoile, je pense pas que je vais prendre l'HDV là, mais on s'en fout, parce que là, vous voyez, mes troupes tournent autour, et elles prennent tous les bâtiments de ressources, et c'est exactement ce qu'on voulait, on a même presque pas envie, qu'ils s'approchent de la tour de l'enfer, comme ça on perdra pas un dragon, bon, ils vont sûrement le faire, mais, et j'utilise pas la, la CDC, parce que pour éviter, de dépenser des troupes, inutilement, bon, et on va voir la fin, combien on a pris, mais alors ça, voilà, c'est vraiment la compo, comme vous l'avez vu, vous zappez les défenses anti-aériennes, s'il vous reste, quelques spells, vous zappez un, parce que s'il y avait des défenses anti-aériennes, qui étaient en construction, vous zappez un souffleur, parce que les souffleurs peuvent être chiants, et puis ensuite, vous balancez tout, et YOLO, bon là, ils vont mourir les deux, je pense, ouais, hop, on peut terminer la bataille, c'est pas plus utile que ça, et là, j'ai pillé 340 000 et 700 000 d'élixirs, ça va assez vite, on peut rebalancer, et quand vous utilisez une potion d'entraînement, vous pouvez farmer 10 millions, en une heure, sans aucun problème, et comme ça, c'est comme ça que j'arrive aussi à uper autant mes murs, voilà, voilà, bon j'espère que, malgré ce petit fail de funèles, je le maîtrise pas encore parfaitement, ça viendra, j'espère que cette petite vidéo, de présentation de deux petites attaques, vous aura plu, n'hésitez pas, mettre commentaire, pouce bleu, tout ça, tout ça, et puis, je pense à la prochaine vidéo, sur Clash of Flan, que je ferai, ça sera peut-être à la sortie de la maison des ouvriers, si ça traîne pas trop, mais bon, ils nous donnent beaucoup d'infos ces derniers temps, donc je pense que ça va vraiment pas traîner, et comme ça, je vous en parlerai plus en détail, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, de la maison des ouvriers, mais c'est, c'est un truc parallèle, que vous upgradez, et pour l'instant, en tout cas, on peut attaquer que, trois attaques, enfin, trois attaques gagnantes, on peut attaquer plus que ça, mais on peut avoir que, trois fois des ressources, via les attaques, par jour, et ça va changer justement, avec la maison des ouvriers 2, donc on pourra peut-être progresser plus rapidement, et c'est pas mal, les lexirs étaient un peu compliqués à farmer, mais notamment pour upgrade les troupes, ça demande énormément d'élixirs, et encore là, elles sont pas très très haut niveau, donc voilà, ce sera peut-être un truc, qui permettra de progresser plus rapidement, voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis, rendez-vous à la prochaine, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501